Bonjour à tous, bienvenue chez Micro Smartphone, aujourd'hui on va faire le tuto pour l'iPhone 6 Alors voilà, donc le iPhone 6, vous avez l'écran qui est disponible sur notre site micro-6smartphone.com Donc voilà, vous avez l'écran pour l'iPhone 6 disponible dans la rubrique pièces détachées la marque Apple et vous sélectionnez votre produit Alors pour ce tuto, on va avoir besoin bien sûr d'un tournevis cruciforme on va avoir besoin bien sûr d'un iSésamo et on va avoir besoin bien sûr d'un tournevis étoilé pour les vis du bas donc ceci est disponible sur notre site dans la rubrique outils Alors nous allons commencer ce tuto par déjà dévisser les deux vis du bas Alors bien sûr si vous ne savez pas faire la réparation, que vous avez peur d'endommager votre téléphone vous avez la possibilité d'envoyer votre téléphone au centre de réparation chez Micro Smartphone Donc l'adresse s'affichera à l'écran Vous l'envoyez bien sûr en Colissimo Là où je pense qu'ils font des emballages écolo pour 1,50€ donc il n'y aura que le prix du poids, c'est vraiment pas grand chose Alors voilà, donc on va lever bien sûr son écran comme ça Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 vis à enlever Alors faites attention de ne pas interchanger les vis Vous les posez comme ça, de cette manière là afin de vous en rappeler Par exemple si je prends le vis du côté droit je me le mets à droite et si je prends le vis du côté gauche Alors bien sûr il faut travailler dans un espace bien dégagé Si vous êtes confiné, il y a de fort chance que vous allez vous mélanger les pinceaux Alors voilà, celui du milieu je le mets au milieu parce que c'est une technique qui permet bien sûr de se retrouver plus facilement Ça c'est celui d'eau en droite Voilà Et vous avez le dernier à gauche Alors c'est bien de les positionner comme ça comme ça au moins dès que vous allez faire le remontage Ah ben je sais que j'ai les vis, voilà j'ai mon petit carré ici avec les vis du milieu, ça c'est la plaque métallique Alors pour augmenter bien sûr sa mémoire on place la plaque métallique à côté de la viscerie comme ça on sait que c'est la viscerie qui correspond à cette plaque métallique Ensuite, vous avez une petite nappe Alors allez-y mollo, vous l'enlevez c'est une petite nappe comme ça, vous le prenez par la partie dure Alors il y en a une vous allez avoir celle de la caméra sur le côté il y en a deux vous prenez une petite nappe si vous voulez comme ça, voilà vous avez la troisième et la quatrième allez-y, il faut vraiment aller mollo, là n'allez pas quand même malade ça sert à rien donc voilà, une fois qu'on a retiré notre écran on n'a plus besoin du châssis, on va le mettre de côté avec le nouvel écran et on va commencer à travailler sur cette partie là alors sur cette partie là, on va commencer par le haut vous avez un, deux, trois vis, vous avez trois vis on va commencer par dévisser celui de droite et vous avez les deux qui sont parallèles ceux du haut, c'est très bien il n'y a pas trop trop de visserie mais bon là, voilà on les positionne toujours dans la même position vous prenez la grille métallique et vous la positionnez ici ensuite, qu'est-ce que nous avons ? nous allons retirer la caméra de cette façon là et nous allons retirer le kit, le module au parleur que nous allons mettre ici à côté au passage, bien sûr, nous allons récupérer alors, le contour plastique de la caméra bien sûr, qui permet de centrer la caméra parce que s'il n'y est pas, bon, il va y avoir des difficultés à centrer la caméra voilà, donc une fois qu'on a enlevé ça vous voyez que les nappes sont assez dures donc c'est-à-dire que là, on ne va pas forcer on va vraiment aller mollo en récupérant déjà le petit module micro qui est là alors, on va essayer de le lever voilà on va se faire de l'espace on va le prendre par la meilleure position qui est celle voilà hop de toute façon, c'est de la colle alors, si on voit que ça accroche et que ça ne veut pas venir il y a une solution intéressante c'est de faire chauffer cette partie-là donc là, on va aller chauffer donc la partie on va aller chauffer cette partie-là avec eux alors, soit vous pouvez prendre un 16 cheveux soit une station d'air chaud donc il faut 3, voire 10, 15 secondes maximum pour pouvoir, on va dire, ramollir la nappe et pouvoir l'enlever facilement donc je vais le faire et puis on ne se revoit plus alors voilà, après avoir chauffé cette partie au sèche-cheveux ou bien à la station d'air chaud on va venir enlever gentiment la nappe qui va s'enlever tout seul voilà donc, vous la mettez de côté voilà, donc une fois qu'on a dégagé ceci c'est très bien alors, pourquoi ramollir les nappes ? pourquoi les faire chauffer ? parce qu'il y en a qui arrivent comme ça mais bon c'est risqué on pourrait endommager facilement la nappe donc vous avez 3 vis latéraux voilà, donc il y en a 3 alors c'est pareil, vous positionnez vos vis dans le même style donc s'il y a 3 vis sur le côté vous allez les mettre voilà donc là, j'ai 3 vis je les mets comme de faire en sorte que je m'en rappelle plus facilement pareil pour l'autre côté il y a 3 vis donc c'est très simple, 3-3 donc gardez toujours en mémoire que quand vous dévissez par exemple une partie de temps en temps, vous joutez un coup d'œil un petit peu à ce qui se passe autour là, vous savez que vous avez la plaque métallique avec sa visserie les 2 vis du bas vous avez la plaque métallique vous avez le module le contour plastique caméra et la nappe caméra micro voilà, ça permet un petit peu de rafraîchir la mémoire pour pas que vous puissiez vous tromper mais bon après, si vous êtes bricoleur vous allez pas trop avoir de difficultés alors une fois qu'on a dévissé les 3 vis ou du moins il y en a 6 donc côté gauche et côté droit nous allons passer à la partie du bas donc vous avez 2 vis qui sont complètement parallèles n'est-ce pas ? voilà, on va les mettre côte à côte et la vis du bas qui est légèrement décalée pareil, je vais faire la même chose alors j'enlève cette plaque métallique bien sûr je la mets à côté de ma visserie comme ça je me souviens que c'est bien cette partie là vous enlevez la nappe une petite nappe qui est ici hop, voilà donc on enlève cette petite nappe hop, ça se clipse voilà, donc on va enlever cette nappe comme ça essayez de la prendre jamais à l'extrémité prenez la vraiment bien vers le milieu si on peut après vous avez le bouton donc le bouton, vous allez le pousser il va venir tout seul sur le bouton donc homme et vous avez votre plaque métallique qui va venir alors faites attention pour la plaque métallique il reste encore une nappe d'accord et cette nappe est bien collée alors toujours pareil toujours pareil pour cette nappe ce que je préconise c'est encore de faire chauffer soit au sèche cheveux soit à la station d'air chaud donc je vais aller le faire chauffer et puis on se revoit de suite voilà donc après avoir fait chauffer la partie du bas donc au sèche cheveux je vais récupérer ma nappe comme ça voilà et hop et ça vient tout seul la nappe bien sûr reste elle reste collée sur la grille voilà c'est juste pour la décoller du châssis donc une fois que j'ai fait ça on constate que je n'ai plus besoin de l'ancien écran parce que j'ai récupéré tous les éléments alors ce que je vais faire c'est que je vais récupérer mon nouvel écran et on va passer à la partie remontage vous voyez vous c'est très très simple alors n'hésitez pas aussi à partager la vidéo on fait ça pour le peuple on aime le peuple figurez vous j'espère que ça vous aidera voilà donc je remets les nappes du haut comme ça et ça je laisse vers le bas comme ça bon maintenant je vais prendre la plaque métallique et je vais la remonter comme ça voilà alors ce qu'on va faire c'est très simple on va remettre le bouton remettre le bouton home je vais essayer juste un petit peu de voilà donc on va remettre le bouton home voilà voilà alors on va essayer de le centrer voilà je le centre je vais le centrer alors pour cette fameuse nappe aussi que nous avons décollé juste avant on va essayer de la centrer et de la repousser dans son emplacement voilà on va essayer de alors ici aussi pour la nappe home vous avez un petit trou blanc là qui permet bien sûr de venir la positionner hein c'est fait exprès c'est fait exprès voilà donc on va venir remettre ça comme c'était avant reclipser cette petite nappe je vais reclipser voilà donc j'ai reclipsé la nappe home le bouton home est à sa place n'est-ce pas et je vais commencer la partie remontage donc je récupère la plaque métallique voilà la plaque métallique je la mets ici je prends la visserie alors on commence par le premier dans bas droite et les deux vis bien sûr complètement parallèles hop je fais et hop je remets la visserie alors notre centre de réparation se situe dans le sud à Arles et bien sûr nous couvrons bien sûr le SAV de la région PACA donc c'est quand même un SAV un centre de réparation assez important donc nous recevons aussi donc les téléphones dans toute la France voilà donc les et les tutos bien sûr sont disponibles sur le net alors voilà je vais visser les trois bien sûr trois vis donc côté droit et côté gauche voilà je vais pas filmer le côté gauche on va essayer d'accélérer un petit peu alors voilà donc une fois qu'on a vissé le côté droit qu'on a mis les trois vis du côté droit et côté gauche on va bien sûr passer dans cette partie là alors on a une petite languette qu'on va enlever ici ça a l'air d'être un petit peu assez de la colle ce qui permet bien sûr de ce qui permet bien sûr de coller cette nappe là pour pas qu'elle se relève voilà mais bon bref on en a pas vraiment besoin alors ce qui est intéressant maintenant c'est de venir placer la notre caméra alors il y avait déjà le bout de caoutchouc sur le micro on en a pas besoin parce qu'il y en a déjà un nouveau on voit qu'il y a à peu près du on a l'impression que c'est du double face donc on va enlever ce double face là ce qui permet de maintenir voilà donc le micro on enlève le double face on va venir repositionner donc le micro comme ça voilà alors très important au niveau des nappes faut pas se mélanger le pinceau parce que il y en a qui viennent vraiment dans le remplacement respectif c'est à dire que si vous voulez la nappe caméra elle viendra normalement en deuxième alors non elle viendra derrière elle viendra en dernier voilà la nappe caméra viendra certainement elle viendra en dernier donc on a la première on a celle là d'accord voilà donc la nappe caméra elle vient juste derrière là voilà d'ailleurs voilà la dernière c'est celle de la caméra qui est décalée très important parce que si vous la mettez en premier ça va pas se clipser dans votre dans votre iPhone il va avoir un désordre au niveau de il va avoir un désordre au niveau de comment dirais-je au niveau des connectiques ça il faut l'éviter alors voilà donc j'enlève la caméra je n'ai pas besoin pour l'instant je vais juste la mettre de côté on a le capteur de proximité voilà le capteur de proximité j'ai la caméra alors avant de remettre bien sûr la caméra je vais prendre mon module mon module haut-parleur je replace également au passage le contour caméra ce qui me permettra de centrer ma caméra je viens repositionner ma caméra ici les deux petits trous sur le module haut-parleur et cette petite nappe bien sûr avec cette série de connectiques qui doivent venir bien se connecter avec le module haut-parleur je reviens placer ma grille qui va venir bien sûr fixer tout ceci voilà et je prends bien sûr maintenant la viscerie voilà je commence par celle de en bas à droite et on a les deux vis bien sûr parallèles ici voilà alors n'hésitez pas à le faire plusieurs fois à vous tenter plusieurs fois c'est vrai que c'est très délicat qu'on n'a pas l'habitude mais bon essayez quand même voilà donc une fois qu'on a remis les nappes comme il faut il va rester bien sûr la grille la grille qui va permettre de fixer après les nappes et les deux vis du bas pardonnez-moi donc je prends mon téléphone dans le châssis je veux venir connecter donc la première nappe qui est la plus longue logiquement voilà ensuite on va avoir la deuxième qui tombe bien sûr comme il faut on aura la troisième et on aura bien sûr la dernière qui est la caméra voilà alors avant de remonter cette grille on va quand même faire un test il faut vraiment tester votre téléphone parce que si vous remontez tout et que vous avez mal connecté la connectique vous allez être un petit peu embarrassé donc bon on voit que l'écran s'affiche bien bon au moins il n'est pas chargé on ira le charger un peu plus tard mais déjà j'ai un visuel c'est très très bien donc une fois que je me suis assuré que j'ai bien connecté les connectiques ce que je vais faire c'est que simplement je vais remettre ma grille donc on va remettre la grille donc je vais accélérer un petit peu cette étape là donc vous remettez la grille et vous remettez la visse alors voilà chers internautes donc une fois que j'ai remis la grille avec la visseurie on va venir bien sûr finaliser donc la grille avec la visseurie donc on va venir bien sûr remettre son écran alors comment on le remet et bien on vient d'abord les extrémités du haut proprement et on va appuyer légèrement sur le côté droit et le côté gauche voilà côté droit et côté gauche en même temps ça se clipse n'est-ce pas voilà ça se clipse voilà donc on a clipsé son écran il manquera les deux vis du bas voilà vous remettez les deux vis du bas alors bien sûr si vous avez un châssis qui est tordu lors de la chute et que vraiment il est vraiment endommagé et enfoncé il faut se dire que quoi qu'il arrive là c'est bien on a un téléphone qui n'est pas endommagé donc c'est assez simple pour remettre l'écran mais si vous avez des contours qui sont enfoncés vous allez avoir des difficultés pour remettre votre écran donc il y a toujours une facilité pour corriger le châssis ça on le fait très bien on a les outils pour mais c'est quand même une réalité qu'il faut prendre en considération voilà bah écoutez nous venons de terminer notre tuto je vous remercie d'avoir suivi Micro Smartphone vous pouvez nous retrouver donc sur notre site vous pouvez retrouver les produits que nous vendons aussi sur notre site vous pouvez partager la vidéo poster des commentaires et bien sûr nous appeler si vous avez un problème quelconque vous pouvez nous appeler on se fera un plaisir de vous aider pour faire ce tuto à très bientôt pour un prochain tuto Ciao !